... Je vous présente, je pense que pas mal de gens me connaissent, mais je suis un homme vieux, 86 ans depuis quelques jours. Je suis né à Lyon, mais du part que ma mère était lyonnaise, mais mes racines lotoises sont très fortes du côté de mon père, en particulier à Martel. Donc je suis prêtre du diocèse de Cahors depuis 1956, 61 ans d'ordination. Voilà, j'ai fait des études, entre guillemets, profanes à Lyon, et je suis rentré ensuite au séminaire de Cahors, où Mgr Chevrier, l'évêque de l'époque, m'avait fait faire un séminaire un peu en raccourci, 4 ans, parce qu'il jugeait que j'avais fait beaucoup d'études avant, en particulier de philosophie, même si je n'en avais pas fait énormément, c'est vrai que j'en avais fait largement en tant que mes confrères du séminaire. Ah, ce n'est pas un déclenchement, déclenchement, c'est plutôt quelque chose qui m'est venu progressivement. Il y a eu des influences derrière lesquelles j'ai pu lire la main de Dieu. D'abord celle de ma famille, j'étais d'une famille extrêmement chrétienne, aussi bien mon père que ma mère, qui était pratiquement à la messe tous les jours, et qui en plus avait une manière très ouverte pour l'époque, une manière très ouverte de vivre leur foi, et de nous la faire partager. Donc, je suis, je dois le dire, redevable énormément à mes parents. Et puis, je ne sais pas, il y a eu des rencontres, même avec des gens ne partageant pas ma foi. Souvent, j'évoque la rencontre que j'ai faite quand j'étais en cinquième, d'un jeune garçon qui était juif, et qui fréquentait le même lycée que moi, mais c'était sous l'occupation. Et il était très observant. Il venait le samedi, n'habitant pas trop loin du lycée, je pense, il s'asseyait, il écoutait, il n'écrivait pas. Et moi, on m'avait appris d'ailleurs à respecter beaucoup les gens de religions différentes, et en particulier en ce temps d'occupation, les juifs qui étaient persécutés. J'ai beaucoup admiré ce garçon. J'ai plusieurs fois causé avec lui, mais à travers ça, je voyais ma vocation chrétienne, en me disant, si lui a ce courage, pourquoi ne l'aurais-tu pas, comme chrétien ? Ceci dit, je ne pensais pas être prêtre. Cette idée m'est venue un peu plus tard, je devais avoir 15, 16 ans, en rencontrant, en particulier par la GEC, un jeune animateur qui a été tué accidentellement en Algérie, mais qui suscitait notre admiration. Et j'ai su qu'il se destinait à rentrer au séminaire. Ça m'a travaillé. Puis d'autres rencontres comme cela ont fait que cette question, avec des hauts et des bas, m'a travaillé de plus en plus. Mais la décision proprement dite, je l'ai prise en cinq minutes, dans un temps de prière, un soir, un peu avant Noël, et en 1949, la décision a été prise. Et j'en ai parlé à mon père le lendemain. Après, j'ai poursuivi mes études à la faculté, je faisais une licence de lettres, mais, je dirais, à ce moment-là, mon orientation étant prise, j'ai commencé à faire des démarches progressivement pour me faire inscrire au séminaire. Ne sachant pas ce que c'était qu'un séminaire, je n'y avais jamais mis les pieds. et je m'en faisais une image très sévère, très rigoureuse. J'ai été assez heureusement surpris de trouver à Cahors, un esprit un peu, je dirais, un peu traditionnel, peut-être pas très ouvert au plan théologique, peut-être pas très ouvert au plan théologique, mais un esprit très familial, où je me suis senti très à l'aise. après, j'ai poursuivi jusqu'à mon ordination. Oh, beaucoup de choses, et surtout beaucoup de gens, beaucoup de choses et beaucoup de gens me rendent heureux, parce que, bon, j'ai eu un ministère assez varié, j'ai eu à travailler beaucoup au service des vocations, comme professeur, puis supérieur de ce qu'on appelait le petit séminaire, qui était en fait un collège, puis comme professeur, puis supérieur du séminaire de premier cycle à Toulouse, c'est-à-dire le premier cycle, ce sont les deux premières années du grand séminaire de la province. Alors, je dirais que j'ai été heureux, et en même temps, avec des épreuves, parce que aider des jeunes à réfléchir eux-mêmes à leur vocation, je pense surtout aux grands séminaires, et surtout quand on est le responsable de la maison, ça comporte la nécessité d'être honnête et d'encourager, et éventuellement, d'arrêter des jeunes qui se font illure. Bien sûr, ce n'était pas mon rôle à moi seul, mais c'était parfois douloureux. Ceci dit, j'y ai trouvé quand même beaucoup de joie, je garde encore des relations avec des séminaristes, d'autant que je suis revenu comme enseignant au séminaire de Toulouse en l'an 2000, où je suis resté à Toulouse sept ans encore, et bien, je vais parler de maintenant, j'ai beaucoup de joie avec la population qui m'est confiée. Je suis dans un petit secteur, je suis vicaire de Martel, mais résidente à Cressin-Sac, avec cinq petits clochers, je suis émerveillé de voir la générosité, les capacités, la profondeur de beaucoup de personnes, et puis, je pense qu'il y a aussi, chez des gens qui sont parfois loin de l'Église, ou dont l'Église est loin, des aspirations, alors il y a des moments de rencontres de grande vérité, de profondeur, et puis il y a des moments un peu plus difficiles, mais c'est vrai que j'éprouve la joie d'être pasteur. Ah, bien, ce qui nourrit ma fidélité, je pense que c'est d'abord l'attachement au Seigneur, qui n'est pas toujours facile, je dirais même que en vieillissant, la foi n'est pas plus facile, au contraire, que quand on est beaucoup plus jeune. Et je me pose beaucoup de questions, je suis assez questionneur sur le contenu de ma foi, mais je tiens beaucoup à elle grâce à l'esprit et à l'attachement à Jésus. Alors j'essaye de maintenir un rythme de prière, soit personnel, soit la prière de l'Église à laquelle je suis attaché, la célébration de la messe est évident, j'ai la chance que presque tous les jours j'ai quelques personnes, ça peut être une, deux, trois, mais célébrer le repas où Jésus a donné sa vie, la offerte, c'est quelque chose, alors je ne dis pas qu'il n'y ait pas des moments de routine, mais c'est vrai que ça m'aide à tenir, et puis m'aider à tenir, c'est de voir la fidélité des autres, de l'admirer, et aussi de pouvoir de temps en temps me laisser accompagner parce que je pense qu'on a besoin d'être accompagné. Donc, je vais régulièrement rencontrer un frère à Saint-Antoine. Quand j'étais à Toulouse, il y avait un géduite qui me suivait, il est décédé, et puis j'ai eu pendant de nombreuses années, quelqu'un que les gens de l'Hôte doivent avoir entendu nommer, que j'allais voir dans son abbaye à Tournai, le père Jean-Gabriel Delsol. Alors, tout ceci, c'est le concours de Jean, et aussi invisiblement de l'Esprit-Saint, qui j'espère m'aide à tenir. Vous savez, je pense souvent à une phrase des premiers martyrs, Saint-Polycarpe, qui avait connu les apôtres et dont le grand Saint-Irénée, évêque de Lyon, dont j'avais beaucoup entendu parler quand j'étais jeune, raconte les souvenirs. Il avait connu Saint-Polycarpe et par Saint-Polycarpe, il était directement relié aux apôtres. Saint-Polycarpe qui vivait vers l'an 150 a été arrêté avant d'être martyrisé, brûlé et jusqu'au dernier moment les autorités de l'époque lui ont dit mais vous pourriez quand même facilement échapper au bûcher, il suffirait de sacrifier au Dieu, il suffirait de renier et il répond il avait 86 ans l'âge que j'ai maintenant il dit voici 86 ans que je le sers je n'ai jamais eu à me plaindre de lui comment le renierais-je ? Alors aujourd'hui j'ai moins cette occasion je pense parfois en voyant des jeunes ouverts ayant même la foi je me dis on pourrait peut-être mais c'est plus compliqué parce que ils n'ont pas toujours découvert encore l'amour de Jésus au point d'envisager de lui consacrer leur vie ce que je voudrais leur faire comprendre c'est la joie qu'il y a à consacrer sa vie au service alors il me semble que pour aider les gens à découvrir leur vocation chrétienne et éventuellement des gens en particulier des jeunes à découvrir une vocation plus spécifique il y a l'amour de Jésus et le sens du service car je pense que c'est central servir Jésus s'est présenté comme le serviteur nous ne sommes que des serviteurs et je pense qu'une vie mise au service des autres et en particulier pour les aider à devenir eux-mêmes des disciples il n'y a pas de plus belle chose alors arriver à le faire découvrir à des jeunes c'est un mystère mais à le servir on trouve une sorte de joie de plénitude que je leur souhaite c'est un mystère